En 2000 au Cameroun, dans l'arrangement de Baribakém de la région du littoral, j'ai constaté un réel challenge qui était un manque d'orientation professionnelle des jeunes. Ce qui est à l'origine d'une limitation d'émancipation est un manque de qualification professionnelle pour une insertion facile dans la société. La majorité des jeunes, après les études en enseignement général, se recouvrait au chômage, ce qui entraînait l'exodeur grand massif de cette communauté. C'est alors que ADEFLATI, une association pour le développement communautaire sensible à la formation professionnelle, s'est donné une mission d'apporter une solution tout en offrant les moyens de compétence des jeunes afin de les permettre d'accéder à une vie meilleure en construisant leur propre avenir et réduire l'exodeur grand. Pour éviter de me déplacer pour la ville, j'ai pris connaissance du centre de formation professionnelle des jeunes mis sur pied par ADEFLATI, offrant des formations qualifiantes dans des filières telles que la couture, le secrétariat biotique, la maintenance informatique, l'esthétique et coiffure, l'hôtellerie et restauration. Après ma formation en maintenance informatique, j'ai pu y avoir une meilleure insertion professionnelle dans le monde de l'emploi. Ce centre m'a aidé à avoir non seulement une profession, mais une base d'expérience professionnelle pour démarrer ma propre vie. D'où quelques années après, je suis revenu former des jeunes du centre en entrepreneuriat et insertion professionnelle. De nos jours, on rencontre dans ces communautés des jeunes professionnellement qualifiés grâce à ADEFLATI. pour la fin, je suis revenu former aussi à ma s'invite. Je suis revenu former des jeunes des jeunes qui me disent au bord de la main ! il y a que j'ai pu y avoir pu et j'allez et un côté de maman. Et je suis revenu former des jeunes je suis revenu former des jeunes qui sont en jurid qualifiés des jeunes qui sont en train de vie. J'ai pu,